La collapsologie est l'étude de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. L'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. L'idée d'effondrement est apparue avec le rapport Meadows dans les années 1970. Oui c'est l'été, mais la fête est terminée. Cette année, on a voulu profiter de ce mois de détente pour se pencher sur la collapsologie, l'étude de l'effondrement de notre société thermo-industrielle. Dans ce premier épisode, on vous explique tout ce que vous devez savoir pour comprendre les suivants. Et bonnes vacances, surtout, les plus pessimistes annoncent la fin de notre monde pour l'année prochaine, les plus optimistes pour 2030. S'ils n'ont pas la date exacte, les collapsologues, les geeks de l'effondrement, n'en ont aucun doute, notre civilisation va s'effondrer. Il ne s'agit pas d'une attaque de zombies version The Walking Dead, ni de l'apocalypse biblique, mais de la fin de la société de l'abondance et de l'idée d'une croissance illimitée. Le néologisme, collapsologie, du latin, collapsus, qui est tombé en un seul bloc, est né en 2015 avec le livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en biologie, et Raphaël Stevens, éco-conseiller. Ils ont réuni des indices du passé et du présent pour tenter de tracer des trajectoires du futur. De l'épuisement des ressources pétrolières à l'accélération du rythme d'extinction des espèces, en passant par l'essoufflement de l'agriculture intensive et les risques que représentent les chaînes d'approvisionnement de plus en plus tendues pour l'économie, rien de tout cela n'est vraiment neuf. La nouveauté réside plutôt dans la manière d'aborder le drame qui nous attend. L'effondrement, c'est la convergence de toutes les crises, climatiques, écologiques, biogéophysiques, économiques, ça risque de nous arriver sur le nez dès la fin de cette année, mais cette idée ne date pas de 2015. Dès 1972, le rapport Meadows intitulé « The Limits to Gross », rédigé par des chercheurs du MIT pour le Club de Rome, alertait déjà sur les dangers d'une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini. Le rapport prévoyait l'effondrement pour 2030. Dans une dizaine d'années, donc. Aujourd'hui, un certain nombre de collapsologues le voient venir beaucoup plus tôt. « Ça risque de nous tomber sur le nez, avec des signaux forts dès la fin de cette année », prophétise Alexandre Boisson, spécialiste en sécurité et cofondateur de SOS Mer, qui pratique le lobbying citoyen. « Ok, on va se manger, mais comment concrètement, selon la définition d'Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement et président de l'Institut Momentum, l'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis, à un coût raisonnable, à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. L'effondrement ne prend pas la même forme selon les pays, il recoupe plusieurs réalités différentes, c'est un enchaînement de catastrophes qu'on ne peut plus arrêter et qui a des conséquences irréversibles sur la société », indique Pablo Servigne. On ne peut pas savoir ce qui le déclenchera, un krach boursier, une catastrophe naturelle, l'effondrement de la biodiversité, ce qu'on peut affirmer, c'est que toutes ces crises sont interconnectées et qu'elles peuvent comme un effet de domino, se déclencher les unes les autres, insiste-t-il avant d'en donner les grandes lignes. Il faut imaginer une vie où il n'y a plus rien dans les distributeurs automatiques, où l'essence est rationnée, où l'eau potable n'arrive pas souvent, où il y a de grandes sécheresses et de grandes inondations. Il faut se préparer à vivre ces tempêtes. Augmenter la capacité de résilience de la société si le monde fonce dans le mur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. « Ça veut aussi dire qu'on va arrêter de faire fabriquer des jeans par des enfants au Bangladesh », signale Clément Monfort, journaliste indépendant et réalisateur du web documentaire Next. « La question n'est plus de savoir si on peut maintenir un modèle de croissance, la réponse est non, et la question qui me préoccupe plus est comment faire pour que toute l'humanité n'y passe pas », reprend le journaliste. Pour les collapsologues, éviter la catastrophe n'est plus une option. On prend le virage à toute vitesse et on est en train de sortir de la route, alors comment limiter les dégâts ? Les tenants de la théorie de l'effondrement n'ont qu'un mot à la bouche, augmenter la capacité de résilience de la société. Il faut chercher des nouveaux modèles agricoles, réorganiser les villes, favoriser le low-tech, si l'idée peut faire sourire, Edouard de Philippe ne semble pas prendre le sujet à la légère. Quatre fois cette année, le premier ministre a évoqué la théorie de l'effondrement et le livre « Collapse », du géographe et biologiste Jared Damon. « Si on ne prend les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. » Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante, a lâché début juillet le chef du gouvernement pendant un Facebook Live avec le ministre de l'Environnement Nicolas Hulot. On est bien d'accord. Alors, on fait quoi maintenant ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !